salut salut c'est fanch on se retrouve pour le prochain combat au berceau d'orphane pour affronter un nouveau petit boss qui sera l'adislas je vous montre un petit peu les stratégies et combattants puisque ça va un petit peu changer là pour ce combat on va dire que c'est obligatoire d'avoir un défenseur face à lui à cause d'une attaque très puissante autre petite particularité je vous conseille de ne pas mettre de saboteur tout simplement parce que l'adislas lors de justement de cette attaque enlève les debuffs qu'il a sur lui-même donc plutôt favoriser hop moi c'est ce que j'ai fait en tacticien au moins là je suis sûr de garder les buffs sur mon équipe voilà voilà bon bah écoutez on va aller à l'assaut maintenant de l'adislas c'est un combat plutôt simple une fois qu'on a les bonnes stratégies il n'y a pas vraiment de difficulté mais tout réside dans le fait qu'il est important d'avoir un défenseur voilà c'est ça qui est important bon j'ai aussi mis un ravageur comme vous l'avez constaté là j'ai le lightning notamment là qui est en ravageur c'est surtout pour monter un petit peu sa jauge sa jauge de choc mais son seuil de choc est de 999% en gros on ne peut pas le mettre en état de choc mais c'est important de monter un peu sa jauge histoire de de le battre un petit peu plus facilement qu'on va dire lorsque lightning est en phase attaquante quoi voilà pour ce qui est de ça je vais repasser en ruse histoire de mettre voilà le buff bouclier sur fond histoire d'être tranquille de buffer en même temps le lightning pour qu'elle fasse un peu plus mal hop bon voilà je vais monter maintenant un petit peu sa jauge de choc bon la distance qui a un petit peu plus de 700 1000 pv c'est pas colossal il faut le dire c'est même tout au bas bon je vais faire quelque chose après après la prochaine fois là qui va me lancer le mépris 300 je passe en l'agression c'est parce que là les pv de mon équipe sont plutôt haut c'est notamment pour gagner du temps je fais une vague d'attaque et je repasse directement avec une stratégie ou fang étant étant défenseur rien ne sert de prendre de prendre énormément de risques ce serait rendre le combat difficile alors qu'il n'a pas lieu d'être donc je vous conseille pas de prendre plein de risques hop vous voyez une vague d'attaque et hop on repasse en stratégie avec un défenseur bon là il ya la moitié de cpv on peut le dire le plus dur a été fait évidemment sa jauge de choc est plutôt basse puisqu'il en plus elle est très 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 dur à monter donc c'est un peu c'est un peu chiant c'est ce qui rend le combat un petit peu long aussi il faut le dire par contre maintenant ça va être plutôt rapide hop une vague d'attaque je repasse en stratégie avec un défenseur en gros là au prochain mépris croissant voilà qui va faire après c'est fini maintenant je le but je ne changerai plus de stratégie ça devrait passer oh lightning qui tape dans le vide vous avez vu magnifique donc voilà 3 minutes 30 5 étoiles bon bah c'était plutôt rapide et plutôt facile bon bah écoutez voilà je vous laisse et on se retrouvera pour le prochain boss ciao